Bonjour, je suis Christophe Ritzenthaler et effectivement aujourd'hui je vais vous exposer mon énigme mathématique favori donc qui est le problème des 100 prisonniers ou plus exactement je l'ai mis un petit peu au goût du jour et je vais vous parler en fait du problème des du problème des 100 poulets et qui sera illustré par les jolies images du film d'animation chicken run que je vous conseille vivement de voir si vous ne l'avez jamais vu donc on a 100 poulets qui sont dans un enclos et gardés par deux gardiens très très méchants et qui vont les soumettre à un jeu absolument horrible puisqu'il aura des conséquences funestes possiblement pour eux donc quel est ce jeu je vais vous l'expliquer maintenant donc il y a les poulets donc il ya 100 poulets comme je l'ai dit qui sont dans un premier enclos et qui sont numérotés de 1 à 100 et ils vont passer successivement dans une deuxième pièce qui contient 100 boîtes et sous chacune de ces boîtes il ya un numéro donc les 100 numéros sont répartis aléatoirement entre sous chacune de ces boîtes et donc à tour de rôle ils vont passer dans la pièce d'à côté et ouvrir 50 des boîtes et ils vont regarder les numéros qui en dessous par exemple là le poulet a ouvert la boîte 3 et a vu le numéro 31 il referme la boîte et passe par exemple à l'avant dernière boîte et là il trouve le numéro 1 dans ce cas là on dit que le poulet il a gagné il passe dans la troisième pièce donc il n'y a pas de communication entre les ce poulet là et les poulets précédents alors le jeu il est vraiment méchant puisque en fait les poulets vont survivre seulement si tous trouvent la boîte qui contient leur numéro et là on se dit effectivement c'est super méchant pourquoi parce que le bon le premier poulet il arrive il a 100 boîtes devant lui peut en ouvrir 50 mais il a une chance sur deux de réussir après il referme les boîtes et il passe dans la pièce d'à côté donc il n'y a pas d'information quand le deuxième poulet va arriver il a encore 100 boîtes devant lui et on a l'impression que lui aussi a une chance sur deux de trouver la bonne boîte et donc on se dit qu'au final la chance que ces pauvres poulets puisse survivre c'est un demi à la puissance 100 qui fait ce nombre ridiculeusement petit et donc on se dit que la meilleure stratégie pour eux encore c'est peut-être le suicide alors là évidemment ce qui est absolument merveilleux dans cette énigme c'est qu'elle contredit tout à fait ce qu'on est en train de penser et donc la question que je vais vous poser c'est de montrer qu'il existe en fait une stratégie qui permet au poulet de survivre avec une probabilité qui est supérieure à 30% donc on passe de ce nombre ridiculement petit à 30% et 30% bien sûr c'est plus petit qu'un demi il faut au moins que un poulet survivent et là un poulet tout seul sa meilleure stratégie c'est le hasard mais c'est plus grand que un quart et ça c'est juste la probabilité que deux poulets avec une stratégie naïve survivent donc c'est vraiment admirable comme résultat alors pour ceux qui veulent pas connaître la fin de l'énigme je leur conseille ils peuvent stopper la vidéo maintenant s'ils sont en ligne mais maintenant je vais vous donner la solution après cette seconde de pause alors quelle est la solution la solution c'est la suivante chaque poulet va commencer par ouvrir la boîte avec son premier numéro donc le poulet 1 va ouvrir la boîte numéro si la boîte contient le numéro il a gagné il peut même s'arrêter là et passer dans la pièce à côté sinon la boîte contient le numéro d'un autre poulet et il va en fait aller à la boîte qui représente ce numéro et on va répéter les étapes 2 et 3 jusqu'à ce qu'on ait le succès ou ce qu'on est ouvert les 50 boîtes alors voilà un exemple avec huit boîtes pour reprendre cette stratégie donc on a le droit à ouvrir quatre boîtes donc le poulet 1 va ouvrir la boîte 1 il trouve le numéro 7 du numéro il va aller à la boîte 7 il trouve le numéro 5 puis il va aller à la boîte 5 et là il trouve le numéro 1 donc en ouvrant trois boîtes il a gagné et on se rend bien compte qu'en regardant le problème tout cet angle on voit que les numéros des boîtes et les numéros des permis des poulets forme une permutation et donc que les poulets avec la stratégie qui est présentée ici vont survivre si et seulement si la permutation ne condient que des cycles de longueur inférieure égale à 50 alors pour conclure il suffit de compter en fait combien il ya de mauvais cycle donc comme on sait un toute permutation peut être décomposée en cycle à support disjoint et maintenant on va compter donc si on a une permutation de 1 100 qui contient un cycle de longueur l strictement supérieur à 50 il peut pas contenir de deuxième cycle de longueur l strictement supérieur à 50 donc on va pouvoir ainsi répartir les éléments dans des boîtes disjointes maintenant comment est-ce qu'on construit un cycle de longueur l ben il faut déjà choisir les éléments de ce cycle il y en a l parmi 100 puis il faut écrire ce cycle alors il est unique au décalage près donc en fait on a l factorielle manière de le définir divisé par l donc l moins une factorielle manière de le définir et enfin une fois qu'on a ce cycle eh bien il reste 100 moins l nombre qu'on arrange de manière comme on veut donc ça fait 100 moins l factorielle si on met tout ça ensemble on obtient ce nombre là 100 factorielle divisé par l et la probabilité de gagner donc 1 moins 1 sur 100 factorielle fois la somme de tout ça et on trouve le nombre magique de 0,31 voilà merci donc on 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 on